Le 22 novembre 2018, j'ai procédé sur ce site même à l'inauguration de la première phase de la plateforme industrielle internationale de Diamnajo sur 13 hectares. Cette première phase ayant été un test concluant, la République populaire de Chine a bien voulu nous accompagner pour cette phase 2, avec un prêt concessionnel de 60 milliards de francs CFA, remboursable sur 20 ans. Je n'oublie pas que dans sa conception et son fonctionnement, la plateforme de Diamnajo s'est aussi inspirée du parc industriel de Saint-Jean en Chine. Le parc que j'ai personnellement visité, c'est cela aussi le processus de développement, c'est-à-dire s'inspirer d'expériences réussies et les adapter à nos réalités locales. Sur la base du succès et des leçons apprises de la première phase, la nouvelle plateforme industrielle que nous lançons aujourd'hui sera érigée sur 40 hectares. Elle comprendra 10 hectares pour abriter les entreprises, ainsi qu'une cité d'habitation pouvant accueillir 1 400 personnes avec toutes leurs commodités urbaines nécessaires. Au total, 25 entreprises viendront s'installer ici. Elle accueillera des activités aussi diverses. On l'a rappelé que la pétrochimie non polluante, la logistique, les technologies de pointe, la pharmacie, entre autres, les composants électroniques et électriques. J'ajoute que non loin d'ici, le domaine industriel de Diamnagyo, géré par l'aprosi, entièrement réalisé sur le budget national, est en pleine croissance avec 5 000 emplois générés pour les 35 unités industrielles qui y opèrent. Sous-titrage ST' 501